Alors, la dernière fois, on a commencé par le chapitre 2, c'est la répartition des électrons dans le niveau d'énergie et le tableau périodique. La dernière fois, on a dit que les atomes ou les électrons tournent avec une vitesse très rapide autour du noyau en formant le nuage électronique. C'est impossible de déterminer la place d'un électron, mais on peut dire que la probabilité de présence d'un électron, c'est sur le niveau d'énergie. Chaque niveau d'énergie contient les électrons ayant la même énergie. Ce n'est pas à vous d'étudier ça, mais c'est pour bien comprendre pourquoi il n'y a pas un seul niveau d'énergie. Il y a plusieurs niveaux d'énergie, ça dépend de l'énergie de chaque électron. De même, on a dit que les électrons tournent autour du noyau à des distances qui leur correspondent. Chaque distance correspond à un niveau d'énergie. Comme ça ici, monsieur, comme on a dessiné la dernière fois. Alors, regardez ici, entre N1 et N2, il y a de distance. Entre N1 et le noyau, il y a une distance. Cette distance correspond à un niveau d'énergie. Pour distinguer ces niveaux, on donne un nom ou un nombre pour chaque niveau d'énergie. Donc, le niveau 1 égale 1, c'est K. 1 égale 2, c'est L. 1 égale 3, c'est 1. 1 égale 4, c'est 1. Question. Pas de questions, d'accord. Est-ce qu'on a écrit ? Quoi ? On a écrit ça. Oui, on a écrit ça l'autre fois. Ok, ok. Bien. Donc, les électrons dans l'énergie est minimale, se trouvent dans le niveau d'énergie le plus proche du noyau 1 égale 1. Les électrons dans l'énergie est plus élevé, sont situés dans le niveau d'énergie le plus éloigné du noyau. Il y a un niveau K, beaucoup moins d'électrons qui possèdent plus petite énergie, à qui de même, il y a une information pour savoir comment il faut commencer à remplir les niveaux d'énergie par K. Puis, d'après, on va parler de ça dans les règles de la configuration électronique. Le niveau d'énergie externe au périphérique correspond au nombre 1 le plus élevé. Alors, le niveau d'énergie externe, Allah al-Chuf, est-ce que c'est qu'un sami ? Oui, correspond au nombre 1 le plus élevé. Donc, on peut dire enfin que le niveau d'énergie correspond à la place où la probabilité de présence d'un électron est maximale. Mais on a toujours l'électron qui se trouve sur le niveau d'énergie, passe dans le vide entre le niveau d'énergie, d'accord ? C'est quoi la configuration électronique ? C'est la distribution des électrons dans le niveau d'énergie, couche autour du noyau de l'atome. Alors, c'est la distribution des électrons. C'est très facile, c'est très clair. Alors, la configuration électronique, c'est la distribution des électrons sur le niveau d'énergie. Je pense que de même, on a écrit ça, n'est-ce pas ? On a écrit le contenu de ce slide. Oui. Oui ou non ? Oui, absolument. D'accord. Donc, chaque niveau d'énergie contient un nombre limité d'électrons, monsieur. Quel niveau d'énergie rendent le nombre d'électrons limité et spécifique ? Je sais, quel niveau d'énergie rendent le même nombre d'électrons limité ? Ça va ? Deuxième règle, les électrons occupent en premier lieu le niveau le plus proche du noyau. Donc, on commence à remplir du niveau K vers les autres niveaux. Donc, K, L, M, N. Troisièmement, le nombre maximal d'électrons sur le niveau externe d'un atome ne peut jamais dépasser 8 électrons. Pourquoi ? Le niveau M ou L, le nombre maximal est 8. Le nombre d'électrons sur le niveau externe ne peut jamais dépasser 8 électrons. On a arrivé à ce slide. La dernière fois, on n'a pas écrit ça. Alors, monsieur, toujours, on a dit la configuration électronique, c'est la distribution des électrons. Alors, pour écrire la configuration électronique d'un atome, il faut trouver quoi ? Il faut trouver le nombre d'électrons, monsieur. Donc, avant d'écrire la configuration électronique, il faut qu'on a le nombre d'électrons. Il y en a, par exemple, l'article Z, et d'après, on peut trouver le nombre d'électrons, et après, on va écrire la configuration électronique. Dans ce tableau, on a le nombre d'électrons maximal sur chaque niveau. Donc, pour N égale 1, il y a un niveau K, le nombre maximal d'électrons, c'est 2. L, c'est 8. 1, 8, et 1, c'est 2. Monsieur, le 1, c'est 2 parce qu'on a demandé de faire la configuration des 20 premiers éléments seulement. où le 20ème élément, le 20ème élément, a un nombre d'électrons égal à 20. Alors, 2 plus 8, plus 8, c'est 18, plus 2, c'est 20. Pour cela, il y a un nombre limité sur 1 pour vous en classe 9, c'est 2. Mais vraiment, il y a un niveau 1, 2, parce que le 1, 2, ce n'est pas saturé. C'est clair ? C'est comme on a travaillé en classe 8. Non, non, non. Les autres, non, c'est en classe 10. Ah, ok, d'accord. Yalla, écrivez, monsieur, rapidement, s'il vous plaît. Et celui qui a une question, n'importe quoi, il peut me demander maintenant. Yalla. N'importe quoi, c'est 2 ? Non, le niveau 1 n'est pas saturé avec 2. Sous-titrage ST' 501 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 C'est K2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501